Alors, merci d'être avec nous pour ce dernier atelier de la journée, le rôle du secteur financier dans la transition agricole. Et c'est vraiment plaisir d'accueillir aujourd'hui le groupe Bertrand, qui est devenu un des tout premiers clients d'Agothera, grâce à une rencontre de Karine fin 2020, qui nous a aidé à affiner la stratégie de la boîte. Bon, t'as tout fait en fait, grosso modo. Donc merci à elle. Voilà, un petit peu de temps et merci, je suis très reconnaissant pour ça. Ce partenariat entre Agothera et le groupe Bertrand a pris beaucoup d'ampleur, car c'est déjà 16 fermes qui sont financées dans leur transition sur 5 ans, par notre partenaire, grâce aussi, et qui sont accompagnées par notre partenaire France Carbon Agri. Et du coup, on a beaucoup de chance aujourd'hui, non pas d'avoir une, ni deux, mais trois représentantes du groupe Bertrand. Et je les remercie. Donc Laura et Marie, vous accompagnez la partie Bertrand franchise dans sa dimension RSE. Bertrand franchise, c'est des marques comme Burger King, Au Bureau, Léon de Bruxelles ou encore Hippopotamus. Et ça représente tout de même 1100 restaurants pour une moyenne de 13 millions de repas servis par mois. 13 millions, quand même. On a 30% de... Enfin, ça paraît dingue. Karine, tu es directrice RSE de Bertrand Hospitality. Bertrand Hospitality, ce sont une cinquantaine de lieux emblématiques, comme au pied de Cojon, des salons de thé, des hôtels et même un domaine agricole. J'espère que tu nous en diras plus. Vous l'aurez compris, c'est un challenge de définir une stratégie climat commune quand on est composé d'entités très diverses et variées. Et c'est justement là que l'un de vos investisseurs, IDA Capital Investment, est rentré en jeu pour vous aider à affiner cette stratégie. C'est justement vous, Bénédicte, Dalini, qui est directrice ESG, c'est IDA. Vous avez joué un rôle crucial dans la définition de cette feuille de route du groupe. Et sans plus attendre, je suis ravi de donner la parole au groupe Bertrand, pour commencer. Merci Mathieu. Je me suis déjà présentée pour les derniers arrivés. Et puis Mathieu a fait le lien. Oui, on peut mettre la petite presse. Donc moi, je suis un bébé Bertrand. Le groupe, en fait, il a été créé il y a 25 ans par un homme, Olivier Bertrand, qui est assez discret. C'est un entrepreneur français qui a commencé avec un restaurant dans Paris. Et puis, il en a racheté, fermé, créé. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 1100 établissements en France quasi à 100%. On a quelques franchises à l'étranger, mais c'est anecdotique. Donc effectivement, aujourd'hui, on est le premier groupe de restauration hôtellerie indépendant en France puisque le premier vrai, c'est McDonald's, mais ils ne sont pas français. Donc voilà, on dit qu'on est le premier groupe de restauration indépendant. On n'est pas coté en bourse. C'est notre fondateur, Olivier Bertrand, qui est le principal actionnaire du groupe. Et donc moi, ça fait 15 ans que j'y suis. J'ai fait du marketing, du développement international. Et ça fait 5 ans que je suis à la RSE. C'était une création de poste il y a 5 ans, motivée par l'envie d'une direction générale d'avancer et motivée aussi par nos partenaires financiers. Alors à l'époque, il n'y avait pas IDIA, mais c'était un élément clé dans la création de ce poste. Donc j'insiste dessus parce que souvent, la finance, ce n'est pas forcément les premiers à qui on pense. Et s'ils n'avaient pas un peu challengé notre direction générale, je pense que le poste aurait été créé quelques années après. Donc on fait aujourd'hui 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne quand on compte le chiffre d'affaires de nos franchisés, donc de nos succursales et de nos franchisés. On a 1 100, on a dit, 42 000 collaborateurs, si on compte également les collaborateurs de nos franchisés. Au siège, on est à peu près 600, on va dire, sur toutes les structures. Et en collaborateurs intégrés, issus de nos succursales, on est environ 12 000. Le reste, c'est des collaborateurs de nos franchisés. Donc on l'a dit, il faut juste que tu rappuies d'ailleurs, une fois, ah, non, il y a des trucs qui ont sauté, c'est pas grave, tu peux revenir. Donc il y a, bon, il y a un lot qui a sauté, mais il y a deux, donc, on est structuré en trois pôles. Le premier pôle qui s'appelle Bertrand Hospitality, qui n'apparaît pas. Deuxième pôle, Bertrand Franchise. Troisième pôle, c'est une foncière qui est plus petite. La foncière, il y a une soixantaine de personnes. Ils s'occupent du développement et du patrimoine immobilier du groupe. Et donc pour Bertrand Hospitality, donc moi, je suis la directrice RSE. Donc pour ceux qui connaissent Paris et la région parisienne, on va avoir des brasseries historiques comme le Pied de Cochon, le Procope, la brasserie Lippe, l'Alsace, la Lorraine. Donc des brasseries vraiment emblématiques de la vie parisienne, la Coupole, Terminus Nord, le Vaudville. Des restaurants plus actuels comme Polpo, Key West, Lille, le Sir Winston, Flora Danica, etc. Des salons de thé avec l'enseignant Angelina qui se développent pour le coup un petit peu à l'étranger. Si vous aimez le chocolat chaud et le Mont Blanc, je vous invite à aller les déguster Rodrigoli. On a des épiceries fines puisqu'on a la Maison Plisson, qui est boulevard Beaumarchais, pour ceux qui connaissent, qu'on a racheté en 2022. On a six hôtels qui sont des 5 étoiles dans Paris. Il y en a deux qui sont Relais et Châteaux et trois qui sont Small Luxury Hôtels. Et effectivement, on a un domaine agricole qui, pour l'instant, n'est pas ouvert au public, qui est en Seine-et-Marne, qu'on a acquis en plein confinement, en plein Covid. Donc, autant vous dire que quand un groupe fait zéro, à peu près, de chiffre d'affaires et acquiert quand même une propriété, on peut dire qu'on a un patron qui est assez couillu puisqu'il a acquis 40 hectares. Ça appartenait à des particuliers sur lesquels il y a 7 hectares de vignes, IGP Île-de-France, 2 hectares de maraîchage agricole sur sol vivant. Et puis, on a de la forêt, l'idée de faire des écologes, des chambres d'hôtes, un restaurant d'ici fin 2025, début 2026, si tout va bien. On est sur une zone nature à 2000 avec des contraintes en termes de biodiversité. Et aujourd'hui, les vignes produisent du vin qui est vendu dans certaines de nos brasseries. Le maraîchage agricole produit des légumes qui sont vendus dans le restaurant de l'hôtel Saint-James, qui est clé verte, et 3 macarons écotables. Et puis, il vend aussi une partie des légumes de la brasserie La Lorraine, place d'Etherne. Donc, on essaye de faire une boucle, même si ce n'est pas le même métier, ce n'est pas évident, il y a des enjeux logistiques, des enjeux de transformation, mais on teste des choses quand même. Bertrand Franchise, donc la deuxième jambe du groupe, assez importante en termes de nombre de points de vente, quasiment 1000, avec Burger King, dont on a pris la Master Franchise en 2013 pour la France, qui s'est développée depuis. On a racheté Quick en 2015, ce qui a permis d'accélérer le développement. Il y a une soixantaine de succursales, et le reste en franchise, il y a 500 points de vente actuellement en France. Ensuite, en restauration à table, dont s'occupe Laura en RSE, il y a Léon, qu'on a racheté en 2019, quelques mois avant le confinement. Alors, pour le coup, là, on n'a pas eu le nez creux, parce qu'on a dû fermer les restos quelques semaines après. Ça s'appelait Léon de Bruxelles, on l'a renommé Léon. Hippopotamus, racheté avec le groupe Flow en 2017, qui était à l'époque coté en bourse, qui est sorti depuis de la cote. Wolfony, Trattoria Italienne, Au Bureau, qu'on a repris au groupe Abbeinbev en 2010, enfin 2011 même. Et puis, les plus petits, les derniers nés, donc Itzu, qui est une marque de, on va dire, plutôt asiatique, de restauration rapide asiatique londonienne, et on a la Master Franchise pour la France avec un point de vente pour le moment, à Paris. Joyo, qui se développe pour l'instant dans l'est de la France, qui ouvre bientôt à Paris, un restaurant bar lounge asiatique, et Pitaya, qu'on a repris il y a un an, avec 120, 105 points de vente, Pitaya, qu'on a repris il y a un an. Donc voilà, j'ai fait le tour du groupe, donc vous voyez, c'est assez divers et varié, ce qui nous permet d'être assez résilients quand il y a des crises diverses et variées, mais particulièrement le Covid, puisque, heureusement qu'il y avait Burger King pendant le Covid pour, voilà, fiabiliser aussi l'activité du groupe, financière, puisque le drive était toujours ouvert, le reste étant quasiment fermé pour toutes nos activités. Merci. Alors je vais vous présenter maintenant, donc, Idia. Donc Idia, c'est une filiale du groupe Créer École qui investit en capital dans des PME et ETI françaises. À chaque fois, nous sommes investisseurs minoritaires et on investit sur des durées moyennes entre 5 et 7 ans. On a plus de 100 sociétés en portefeuille aujourd'hui et on a un encours sous gestion de 2,4 milliards. Nous avons plusieurs expertises sectorielles et notamment, on a une expertise sectorielle agro. On a près de 60% de nos encours investis qui sont dans des entreprises de l'industrie agroalimentaire, notamment le groupe Bertrand. Alors nous avons aujourd'hui deux fonds qui ont été lancés pour justement adresser les transitions agri-agro. Donc on a un premier fonds qui a été créé en 2019, le fonds CA Transition, qui a pour objectif d'accompagner des entreprises qui sont prêtes à s'engager dans une feuille de route de progrès qui va adresser les enjeux de la transition agri-agro tels qu'ils ont été définis à l'époque, comme vous pouvez le voir sur la slide. Et aujourd'hui, ce fonds a été totalement déployé. Il y a un nouveau fonds ensuite qui a été lancé en 2023, le fonds Ambition Agri-agro Investissement. Donc il a donc succédé au fonds CA Transition avec une thèse ESG encore plus ambitieuse. Et là, l'entreprise qui va rentrer dans ce fonds doit co-construire avec Idia une feuille de route ambitieuse qui va reposer sur deux piliers principaux. Préserver les ressources naturelles et contribuer à la transition vers une alimentation bas carbone. Et ensuite, il faudra choisir un autre pilier à choisir parmi les trois piliers complémentaires que vous voyez. Donc promouvoir l'attractivité du métier d'agriculteur, faire évoluer nos modes alimentaires ou encore produire via une économie circulaire. Donc Idia est en fait entrée au capital du groupe Bertrand donc fin 2022 via le fonds CA Transition et il y a eu un réinvestissement dans le groupe Bertrand début 2024 via le fonds Ambition Agri-Agro. Pour l'entrée dans le premier fonds donc le fonds CA Transition afin de respecter la thèse ESG nous devions donc co-construire avec le groupe Bertrand une feuille de route ambitieuse qui adresse les défis tels que décrits par la thèse ESG du fonds. Alors comment avons-nous réussi à faire cela en trois mois ce qui était très challenging parce qu'à l'époque en fait il n'y avait pas du tout de politique RSE centralisée en plus il y avait une réorganisation du groupe avec une nouvelle gouvernance et alors je vais juste vous préciser il y a beaucoup d'éléments qui expliquent qu'on a réussi à faire cela mais je vais vous en citer trois. Donc déjà nous avons bénéficié d'une très forte implication du DG de groupe Bertrand qui a tout de suite été totalement séduit en fait par la thèse ESG du fonds. On a aussi bénéficié du support de consultants agro en fait du cabinet de l'OIT avec toute une équipe de spécialistes dont le coût a d'ailleurs été supporté par le fonds et il y a un rythme exigeant de gestion de projet qui a été mis en place avec un comité de projet hebdomadaire qui rassemblait IDIA de l'OIT et groupe Bertrand et ensuite un copil une fois par mois avec les dirigeants à la fois d'IDIA et de groupe Bertrand et bien évidemment de l'OIT et c'est ainsi finalement que l'entrée d'IDIA au capital le groupe Bertrand a permis d'accélérer significativement la démarche RSE du groupe en permettant de sortir déjà une démarche RSE globalisée au niveau groupe et en se fixant des objectifs ambitieux. Donc la feuille de route on ne va pas rentrer dans le détail de tout parce que sinon je vais vous endormir mais en gros il y avait 4 grands thèmes que vous voyez à l'écran bien-être animal décarbonation de l'amont agricole tout à l'heure Marie et Laura vous donneront un exemple très concret pour chacun de ces enjeux gaspillage alimentaire inclusion sociale donc on ne réinvente pas la roue on est un groupe qui achète de la nourriture qui cuisine et puis on a un partenaire qui a lui-même sa feuille de route donc on a essayé de mixer nos priorités à nous deux les feuilles de route qui existaient déjà dans les enseignes en fait et c'est juste qu'il n'y en avait pas de globalisé groupe Bertrand et puis on a décliné ensuite chacun de ces enjeux donc si je prends l'exemple du bien-être animal donc effectivement mettre en place une politique groupe commune parce qu'il y en avait qui existaient mais elles étaient disparates poursuivre l'amélioration notamment sur la filière du poulet nous sommes des gros consommateurs de poulet pas que mais voilà on vend pas mal de poulet quand même à l'année accompagner les fournisseurs et des éleveurs pilotes pour aller plus loin dans notre chaîne de valeur aujourd'hui on s'arrêtait souvent à notre à notre fournisseur du rang N-1 donc souvent un gros 6 distributeurs en fait qui est très loin du monde agricole donc là c'est d'aller un peu plus loin sur cette thématique et puis communiquer tout ça de manière transparente alors cette feuille de route elle s'inscrit dans des objectifs 2030 on l'a écrite fin 2023 donc ça nous laisse le temps aussi de mettre des choses en place et surtout d'y adosser des actions très concrètes et des KPIs qu'on va vous présenter donc cette feuille de route elle a comme ambition 2030 ce qui est intéressant c'est qu'en fait grâce au travail fait avec Idia on est parti de l'existant on a regardé ce qu'on faisait on a interrogé plusieurs parties prenantes internes et avec l'aide de Deloitte on est allé chercher là où il y avait peut-être des trous là où on pouvait aller plus loin là où on pouvait homogénéiser tout ça donc par exemple ce qui est clé dans la décarbonation de l'amont agricole c'est ce qu'on sert dans nos assiettes et ce qu'on sert dans nos assiettes ça implique qui ? ça implique nos chefs et aussi pour que ça a un impact sur notre bilan carbone et sur notre trajectoire de réduction carbone ça implique nos clients pourquoi ? parce qu'il faut qu'on ait une offre pour qu'il y ait une offre il faut qu'on ait des chefs qui sont engagés il faut qu'on ait des idées mais il faut aussi qu'on ait un taux de prise qu'on ait des clients que ça intéresse cette offre végétarienne et d'ailleurs l'exemple de ce que fait Burger King est très parlant donc les objectifs qu'on a fixés c'est de promouvoir et d'élargir l'offre bas carbone donc on a décidé fin 2023 de former nos chefs aux produits bas carbone c'est déjà fait pour l'ensemble des chefs des grandes brasseries et restaurants parisiens et des salons de thé de Bertrand Hospitality et c'est la semaine prochaine pour une partie de Bertrand Franchise donc en fait c'est capitalisé sur le fait qu'on a déjà de l'offre végétale aujourd'hui en fonction de nos enseignes on part d'endroits différents c'est à dire qu'on a 12% un peu plus à peu près 12% sur Bertrand Hospitality d'offres végétariennes quand on parle d'offres c'est à dire entrées et plats sur ma partie on est autour de 15% voire un peu plus sur certaines enseignes et chez Burger King on a plus de on a 7 burgers végétariens à la carte toute l'année donc ça c'est un fait ce qui était intéressant c'est de se dire bon ben ça ça existe maintenant il faut que ça marche pour que ça marche il faut qu'on arrive à rendre cette offre peut-être plus gourmande plus sexy et il faut aussi qu'on soit capable de communiquer sur ce qu'on fait et donc c'est ce que fait aussi très bien Burger King c'est la communication et donc pour ça il fallait qu'on se mette aussi autour de la table avec le marketing avec la finance pour qu'on puisse allouer un budget sur ces sujets de communication donc ça c'était un exemple l'autre exemple qui est assez prenant c'est qu'on avait déjà une enseigne qui calculait le poids carbone des recettes donc là l'ambition ce vers quoi Idia nous a encouragé c'est d'élargir donc d'ici 2025 l'objectif c'est qu'on ait calculé le poids carbone de nos recettes donc en fait nos recettes aujourd'hui elles ont chacune une fiche technique avec un grammage de chaque produit et à côté de ça on va y apposer un poids carbone et ça nous donne une note pour ce plat ça une fois qu'on a ça nous permet d'avoir un équilibre sur nos cartes et de façon tangible atteindre un objectif de réduction carbone donc ça c'est des objectifs mais ces objectifs il fallait aussi qu'on ait des KPI donc avec Deloitte on a travaillé pour avoir au moins 4 KPI à suivre sur tous les ans qui seront audités et pour savoir dont on part et avoir clairement un endroit où on arrive d'ici 2030 donc ces KPI c'est par exemple le pourcentage de recettes avec un affichage carbone le pourcentage de recettes végétariennes ou vegan le pourcentage de vente de recettes bas carbone et là c'est là où il faut qu'on s'améliore qu'on travaille sur la créativité aussi dans nos restaurants et enfin la part de produits alimentaires français donc par exemple l'objectif d'ici 2030 pour la part de produits alimentaires français c'est 60% sur l'ensemble de nos volumes je pense Karine que tu avais quelque chose à rajouter ça c'est des actions qu'on fait dans nos restaurants directement donc on a homogénéisé grâce à Deloitte et Idia et on s'est donné des objectifs communs et ensuite il y a des choses qu'on a essayé de faire en dehors de nos établissements via de la contribution carbone donc notamment Mathieu t'en a parlé avec des actions de soutien à la filière d'élevage bovin français donc on a commencé par au bureau puis ensuite ça a été Hippopotamus donc avec maintenant 17 fermes soutenues par ces deux enseignes où on vient et en plus ce sont des éleveurs qui travaillent pour 50% avec notre principal fournisseur de viande bovine qui est Socopa groupe Bigard et donc ces éleveurs sont des éleveurs voilà Socopa donc c'est pas 100% parce qu'on n'arrivait pas à matcher à chaque fois parce qu'en plus chaque ferme était située à 25 km d'un restaurant au bureau ou d'un restaurant Hippopotamus et donc bon ça faisait beaucoup de choses à matcher mais voilà on avait fait cette première chose il y a deux ans je pense maintenant donc pour la contribution carbone et la deuxième chose qu'on est en train d'initier toujours avec Agothera et puis la marque de vin Oé Sophie elle est dans la salle je sais pas si vous connaissez Oé c'est une jeune marque enfin jeune marque maintenant ça fait quelques années mais de vin on vend beaucoup de vin dans nos établissements évidemment bio français avec une bouteille de verre consignée ce qui n'était plus le cas dans la restauration le vin n'est plus consigné et qu'on vend en partie sur certains de nos établissements qui ont acquis depuis quelques mois une première propriété viticole dans le côte du Rhône donc l'idée c'est à la fois de vendre ce vin et de pouvoir les aider sur ce domaine les aider financièrement très clairement à passer sur des pratiques plus agroécologiques ils ont un plan établi d'action sur 5 ans qui ont été faits par des agronomes une partie va être financée par Oé mais ils ne peuvent pas prendre en charge 100% on est un de leurs partenaires on est un groupe français qui vend du vin français et ça fait partie de notre feuille de route d'essayer aussi d'aider de financer ce genre de projet donc ça c'est une des actions qu'on va mener cette année deuxième KPIs pour Marie si je détaille un petit peu plus le volet bien-être animal c'est vrai quand on a identifié les grands piliers de la feuille de route sur laquelle on voulait travailler le bien-être animal s'est ressorti quand même quasiment instantanément parce que via nos trois activités on est évidemment concerné on achète du bœuf du poulet du porc on a aussi des ovoproduits donc après on n'a pas forcément les mêmes morceaux mais en tout cas on a les mêmes problématiques et on a donc tout intérêt à avoir une politique bien-être animale au niveau groupe et comme l'ont dit Laura et Karine c'est vrai qu'en fonction de nos activités on avait aussi déjà bien avancé sur certaines filières sur certains sujets donc typiquement pour plutôt Hospitality et Bertrand Cajoule Food il y avait un gros travail qui avait été fait sur la filière poule pondeuse avec des garanties plein air hors contexte grippe aviaire mais voilà donc sur les œufs et après côté BK on avait plutôt avancé sur la filière poulet de chair en travaillant avec nos fournisseurs pour avoir une feuille de route aussi assez ambitieuse et donc on est reparti de l'existant on a avec Deloitte déjà essayé de formaliser une feuille de route qui est un petit peu plus homogène aussi pour se fixer des jalons mais aussi donc un calendrier avec des objectifs à 2030 et en fonction des filières on se fixe des jalons intermédiaires donc pour vous donner des objectifs un petit peu plus concrets une des premières choses c'est pour nous de formaliser des chartes BEA par filière avec du coup des jalons qui sont qui dépendent à la fois de nos fournisseurs et de comment on est avancé et de prioriser aussi certaines filières on ne peut pas traiter toutes les filières en même temps et donc ça c'est des feuilles de route qu'on formalise avec le CIWF qui est une ONG qui du coup nous a aidé à prendre en compte les critères bien-être animal en élevage et aussi dans les systèmes industriels et donc concrètement comment ça se passe si je prends l'exemple du poulet de chair et bien en fait on identifie les critères pertinents à prendre en compte sur la filière on essaie de les prioriser parce qu'il y en a qui vont avoir un impact plus compliqué par exemple sur les élevages sur les sites d'abattage de transformation donc il faut qu'on prenne en compte ces enjeux là on les cadre dans le temps et du coup on obtient une feuille de route pour l'ensemble du groupe un autre enjeu c'est de former les équipes en interne sur les enjeux du bien-être animal donc pareil on est reparti de l'existant il y avait déjà des belles choses qui étaient faites côté Bertrand Casual Food et Hospitality avec la présence d'un e-learning donc c'est un format interactif qui permet aussi vraiment de motiver et d'embarquer les équipes et côté BK c'était plus des vidéos descendantes donc voilà c'est aussi des échanges de bonnes pratiques qui nous permettent à travers cette feuille de route de tirer le meilleur de chacune de nos enseignes et après on a évidemment l'objectif d'avoir 100% de nos fournisseurs qui sont signataires de notre charte à 2030 et on aura des jalons ce fixe des jalons intermédiaires en fonction des filières et après on a aussi un gros enjeu sur la communication en interne et surtout en externe aussi pour nos différentes parties prenantes de l'information transparente et donc pour ça on travaille sur cet objectif pour identifier via des audits comment on peut s'assurer que les critères qu'on a mis en place dans chacune de nos filières est bien mis en place et bien suivi et donc pour tout ça on suit des indicateurs trois indicateurs en priorité la part de fournisseurs signataires la part de fournisseurs filières qui sera audité fournisseurs filières c'est ceux qui ont aussi une activité d'abattage et de transformation derrière et la part de viande achetée qui répond à ces critères donc à l'occasion de l'entrée la début 2024 dans le fonds 3AI qui est un fonds encore plus ambitieux en fait il a été rajouté de nouveaux challenges mais là on va être plus en mode exploratoire donc sur le volet biodiversité et en essayant d'aller sur l'amont agricole au maximum ce qui n'est pas évident pour Groupe Bertrand parce que Groupe Bertrand est complètement en aval de la chaîne de l'industrie agroalimentaire et donc tu veux compléter éventuellement sur cet aspect là sur l'amont agricole peut-être la pomme de terre tout ça c'est exploratoire à date mais avec des expériences pilotes bien concrètes en fait c'est vrai que sur la biodive c'est tout récent pour nous déjà tout à l'heure j'étais à l'intervention de Sodial donc déjà on est à peine mature encore sur le carbone et le climat en interne donc là si pareil si on vient leur rajouter la biodive je pense qu'ils vont nous dire bon bah super qu'est-ce qui va se passer dans trois ans c'est exactement ce qu'elle a dit cependant on ne peut pas ne pas traiter ce sujet qui englobe le climat et le carbone et qui est plus global et donc effectivement on a fait un premier diagnostic d'impact toutes les trois avec le cabinet Utopie voilà un pacte biodiversité qui a révélé effectivement forcément des dépendances sur des filières comme et des risques sur les filières comme la pomme de terre forcément dans nos établissements on vend beaucoup de frites et beaucoup de pommes de terre souvent frites faites maison et parfois frites surgelées mais françaises pour la plupart aussi et donc on a des enjeux de risques aussi quand il y a des sécheresses etc ou chez Burger King si demain vous n'avez pas votre frite ça va vous sembler un peu bizarre et donc voilà on a fait pour l'instant un diagnostic d'impact qu'on a partagé avec Idia Idia nous partage aussi d'autres bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place chez d'autres participations notamment pour une agriculture du vivant qu'on va bientôt rencontrer ensemble et voilà l'idée c'est de grandir ensemble et de s'inspirer des bonnes pratiques qui peuvent exister dans le secteur au moment de la préparation de cette table ronde on s'est demandé avec Groupe Bertrand quels avaient été les facteurs clés de succès parce que c'est vrai qu'on a réussi à construire cette feuille de route nous qu'on considère en tout cas du côté Idia et c'est partagé par Deloitte bien sûr très ambitieux donc je vais commencer puis ensuite je vais passer la main à Karine donc déjà le challenge en fait c'est d'arriver à mettre les enjeux extra financiers au même niveau que les enjeux financiers donc ça c'est c'est le challenge côté investisseurs financiers et c'est aussi côté Groupe Bertrand et pour faire cela en fait on se fixe en quelque sorte un business plan extra financier c'est ces fameux critères dont on parle ces objectifs de progrès qui doivent être très concrets chaque année et avec des ambitions à court, moyen et long terme et qu'on va suivre donc chaque année très sérieusement ensuite comme je l'ai déjà dit il faut qu'il y ait un investissement extrêmement fort de la direction générale mais on a eu aussi les DAF en fait qui ont été très impliqués ainsi que les différents directeurs enfin équipes RSE et du coup derrière ça a embarqué en fait toutes les équipes y compris j'allais dire la partie achat où quelquefois voilà il pouvait y avoir des résistances mais il y avait j'allais dire un tel mouvement qui était mis en avant que finalement tout le monde a été pris dans cette dynamique et côté fonds ce que je retiendrai et c'est ce qu'on constate avec Mégane qui est dans la salle et qui travaille qui a aussi beaucoup travaillé sur groupe Bertrand c'est que quand on travaille sur une feuille de route RSE en fait il faut que le fonds ait une approche extrêmement pragmatique il ne faut pas arriver avec des certitudes et des solutions génériques il faut avoir une approche très très souple et agile et donc dans le cadre d'un dialogue intelligent il faut essayer d'emmener l'entreprise le plus loin possible voir où elle peut aller le plus loin possible mais toujours être très pragmatique et réaliste surtout parce qu'on le sait il y a certains fonds qui ne sont pas tout à fait comme ça qui ne sont pas forcément très je ne dirais pas que je suis une super experte de SG ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais qui ne sont pas très sensibilisés à les RSE et qui arrivent et qui imposent dans les pactes des KPI de façon assez brutale et ce n'est pas d'ailleurs forcément très apprécié par certaines de nos participations et voilà ce qu'ils nous disent c'est que vous ce qui est apprécié c'est que vous êtes vraiment dans l'accompagnement et vous comprenez nos contraintes et en même temps vous nous challengez pour essayer d'aller le plus loin possible et donc effectivement les derniers facteurs clés de succès après on vous laissera la parole donc c'est l'accompagnement aussi par un cabinet externe on a entre autres ces deux lois il y en a d'autres l'avantage c'est que ça fait une autre voie alors ça a été financé par IDIA pour être totalement transparent donc on ne l'aurait probablement pas fait sinon parce qu'on n'aurait peut-être pas eu le budget nous en interne mais finalement quand c'est fait par notre partenaire financier et que c'est une voie externe ça a aussi l'oreille de la direction générale et ensuite ils sont partis de l'existant donc c'est ce que disait Bénédic ils ne sont pas partis d'une utopie parce que dans le dernier rapport de je ne sais qui il y avait ça ils sont partis de l'existant et on a essayé de Christophe Gachin notre directeur général il dit que on est leader de la restauration commerciale en France il faut qu'on soit leader à terme de la RSE en restauration commerciale en France et donc il a clairement mis l'ambition dès le départ et je conclurai par le fait que moi ça fait 5 ans et demi presque je suis sur ce poste je vois l'évolution et tant mieux de la présence et du poids de la finance dans les décisions RSE et je suis convaincue que si la data RSE demain est gérée par les départements DAF et contrôle de gestion elle aura tout de suite beaucoup plus de aura en interne que quand c'est géré par nous même si on essaye de faire comme on peut et donc c'était tout le travail aussi de IDIA c'était d'impliquer les directions financières contrôle de gestion dans cette feuille de route qui aujourd'hui ne gère que de la data financière et c'est normal mais il faut que demain ça bascule et je pense que c'est la clé un peu de l'ambition RSE dans le coeur vraiment pas à côté de la stratégie de l'entreprise mais dans le coeur de la stratégie de l'entreprise et donc nous ça passe par les KPIs qui seront audités chaque année donc là on vous en a donné certains on en a pas mal d'autres ils sont audités chaque année en plus pour vérifier la data professionnaliser la data pour que voilà ce soit fiable aussi pour IDIA tu as un micro non on va avoir un petit petit souci micro attends c'est pas là non on a perdu des micros après mon téléphone désignement cette journée je suis désolé alors je vais est-ce qu'il y a des questions dans la salle monsieur bonjour je m'appelle Emmanuel Pilar je suis consultant recrutement dans le secteur agricole ma question n'a pas du tout très au recrutement je voulais savoir si votre travail a permis d'augmenter la valeur intrinsèque du groupe Bertrand et comment vous pouvez la chiffrer alors ça c'est une très bonne question en fait aujourd'hui les responsables ESG dans les sociétés de gestion sont persuadés que déjà ce qu'il faut c'est que nous on est persuadés que si une société n'est pas en train de se transformer aujourd'hui sur la RSE de toute façon elle va perdre de la valeur déjà pour commencer et ensuite aujourd'hui voilà il n'y a pas enfin parce qu'on est un peu aussi en prospective avec Mégane sur ces sujets on a rencontré des prestataires pour voir les impacts sur la valorisation des risques ESG et des opportunités ESG aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui existe donc tout le monde tâtonne sur ces sujets la réglementation nous demande dans les valos de déjà intégrer les valos que l'on revoit tous les semestres les valorisations des montants investis dans les entreprises de tenir compte des critères ESG mais ça c'est aujourd'hui c'est complètement exploratoire voilà mais ce qu'on intuitivement on est tous persuadés on sait bien un business en fait comme le business de groupe Bertrand s'il ne se transforme pas demain il aura moins de clients notamment Burger King pour parler nommé et c'est en cela que Christophe en fait était assez visionnaire c'est que lui il sait qu'il faut se transformer et vite pour garder en fait les consommateurs mais voilà je rajouterais juste on a un autre prêteur qui a eu une autre démarche qui plutôt nous a imposé des KPIs qui ont un ces KPIs ont un objectif annuel si cet objectif est atteint on a une bonification de notre taux d'intérêt donc là ça joue sur le coût du financement et donc potentiellement à un moment quand même de la valeur de l'entreprise même si c'est pas direct mais donc finalement on voit et ça c'est ça date de l'année dernière aussi donc c'est tout récent mais on voit que on n'est plus juste à remplir des questionnaires quali comme il y a 5 ans et c'est une bonne chose ce qui se fait aussi enfin ce qui va se faire de plus en plus mais c'est vraiment nous au cas par cas c'est que quelquefois on a introduit un management dans le management package enfin ça c'est pour le côté private equity voilà quand on dépasse enfin là je veux parler un peu chinois mais quand on déplace le TRI qui est prévu à la sortie le bonus en fait va à l'équipe dirigeante et non le bonus attendez oui et en fait on est on est capable de nous renoncer à un peu de TRI pour qu'ils aient encore un bonus plus fort s'ils ont rempli leurs objectifs RSE donc le fond enfin c'est ce qui est en train de se faire renonce à une partie de sa rentabilité au profit des dirigeants qui ont qui ont rempli la faille de route RSE et ça c'est des choses qui sont en train de se mettre en place mais ça rejoint un peu sur des crédits syndiqués des intérêts mais là les enjeux sont assez forts parce que ça peut être ça peut aller jusqu'à 10% ce qui n'est pas négligeable ouais super ça ligne tout le monde vous avez une question ? Michael Sonnet directeur de Solenat une initiative des agriculteurs des pays de la Loire pour proposer des solutions de contribution en carbone volontaire aux entreprises et aux collectivités ma question elle est plutôt sur le par les choix que vous avez fait en matière de RSE de changer votre politique d'approvisionnement ça déclenche forcément j'imagine une augmentation du tarif d'achat de vos matières premières et comment vous gérez ça j'imagine notamment avec les DAF qui devaient voir ça d'un oeil sûrement assez circonspect comment vous gérez ça est-ce que ça a un impact sur le prix de vente est-ce que c'est par le fait d'avoir si ça parle aux consommateurs plus de consommateurs donc par la masse on écrase voilà comment vous avez géré cet aspect là de choix qui sont forts pour une entreprise pour des entreprises de la restauration mais qui ont un impact clairement sur le coût de production du repas déjà ça se fait progressivement on change pas toutes nos filières d'un coup si je donne l'exemple des oeufs finalement un oeuf dans une fiche technique d'un repas ça pèse pas très lourd alors que si je regarde le surcoût que j'ai payé au total pour passer en oeuf plein air versus des oeufs batterie c'était une ligne énorme donc il y a des fois aussi il faut lire le surcoût il faut savoir l'adresser à une direction financière pour ne pas lui donner tous les éléments non je plaisante et ensuite ça se fait progressivement ce qui fait que voilà on a fait les oeufs après on s'est attaqué au poulet après on s'attaque au porc dans tout ce qui est en tout cas dans la viande on va faire filière par filière et donc ça devient digeste si vous regardez nos prix même avant la crise de 2022 et aujourd'hui on a très peu augmenté d'aux prix dans l'ensemble de nos restaurants ce qui n'a pas toujours été le cas dans la restauration ça n'a pas été simple pour tout le monde parce que la direction générale est convaincue qu'il ne faut pas non plus qu'on peut répercuter une petite partie mais il y a probablement une partie qui viendra rogner notre marge et en fait est-ce que le surcoût actuel ne vaut pas le coût versus le surcoût qu'on va pouvoir se prendre dans 10 ans si on n'a rien fait et donc c'est aussi une vision long terme et on a la chance d'avoir une direction générale qui évidemment regarde court terme on n'est pas une association mais qui a aussi la conviction que le surcoût actuel sera plus important dans 10 ans si on n'a rien fait je ne sais pas si vous non, tout parfait c'était parfait beaucoup de succès sur les questions bonjour je ne me lève pas non Delphine de Bronier est-ce que au niveau des achats de vos matières premières vous voyez déjà une différence sur les filières vous avez déjà pivoté vers des choses plus bonnes appelons les durables est-ce que vous voyez déjà avec les crises climatiques qu'on voit sur les filières entre guillemets qui touchent principalement les filières traditionnelles si je peux dire retour sur investissement de vos choix ou est-ce encore trop tôt je vous laisserai compléter si vous avez d'autres choses à dire mais je pense que ce qu'on voit c'est qu'on a quand on a un peu d'expérience sur ces filières-là on a soit plus de flexibilité soit une meilleure compréhension en cas de crise donc par exemple pour les œufs le fait d'avoir pivoté avant les vagues de grippe aviaire ça nous a permis de ne pas trop rétro-pédaler et d'être plus travailler plus main dans la main avec nos fournisseurs ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que je pense que tout ce qu'on se parle ce qu'on se dit là c'est aussi qu'il faut aller chercher un équilibre donc quand on parle de surcoût entre guillemets sur nos cartes sur nos plats aller chercher par exemple plus de végétal c'est aussi amoindrir et donc dans tout notre mix de cartes c'est des exercices qu'il faut qu'on apprenne à faire quand on parle de mettre en avant du végétal ou mettre en avant des recettes bas carbone sur nos cartes nous on voit vraiment que quand on a un visuel quand on a une photo on a un taux de prise qui est beaucoup plus important donc c'est par exemple sur le bovin il y avait clairement eu des augmentations de prix et donc savoir comment on avait travaillé sur le poulet mettre en avant du poulet qui d'un point de vue financier était amoindri c'était une super stratégie et pour le carbone et pour les achats voilà merci est-ce qu'il y a d'autres wow Amandine Amandine Groupe Moastre pour réagir justement par rapport à ce changement dans les produits le fait que derrière on soit plus serein en cas de crise etc il y a aussi un impact en termes d'affichage pour le consommateur qui va avoir l'impact carbone de son produit est-ce que du coup il y a un prix carbone en interne pas encore mais c'est dans les cartons oui c'est quelque chose qu'on n'exclut pas mais aujourd'hui on n'était pas du tout assez mature pour y arriver on finalise tout juste notre scope 3 donc voilà mais oui oui c'est des choses qu'on a évoquées entre nous mais entre juste RSE je vais un petit peu plus haut carbone 4 merci Mathieu Clément Rie carbone 4 merci beaucoup pour la présentation j'ai une question par rapport à vos enjeux RSE entre le bien-être animal et la décarbonation parce que vous avez parlé pas mal de volaille et une des difficultés sur le sujet c'est de concilier les deux pour faire simple et je pense que vous le savez mais malheureusement la volaille bas carbone a tendance à être celle qui est la moins bonne pour le bien-être animal et donc comment vous arrivez à concilier les deux est-ce que vous avez fait le choix sur la volaille de prioriser une thématique plutôt alors sur le poulet c'est vrai qu'on s'est posé la question et même typiquement quand on a un critère c'est d'avoir des souches à croissance plus lente donc des poulets qui vivent plus longtemps donc c'est vrai que ça émet plus de gaz à effet de serre juste pour BK en tout cas comparé à nos émissions sur le bœuf très clairement le ratio n'est pas voilà ça changera pas la phase de notre bilan carbone mais après on a quand même des approvisionnements qu'on travaille pour qu'ils soient plus durables on va dire et sur les nuggets pour BK et sur une partie des références je ne saurais pas l'éciter pour mes collègues mais on travaille avec Nature d'éleveur et en gros c'est une démarche de progrès qui intègre des critères environnementaux de biodiversité et voilà on a ces discussions avec eux pour justement essayer de réduire les émissions de l'élevage quand on peut oui exactement et c'est vrai qu'en fait dans la démarche bien-être animal si je recite l'exemple du poulet on a essayé d'être multi critères et donc on prend en compte le bien-être animal mais on ajoute aussi des critères environnementaux et sociétaux et Nature d'éleveur c'était quand même une très bonne base pour justement aller plus loin parce qu'il y a plein de critères à l'intérieur et donc ça permet de servir plusieurs problématiques voilà on va avoir le temps pour une dernière question qui va être cet heureux élu monsieur de la journée en plus merci beaucoup François Lévesque agriculteur j'ai une question pour le groupe Bertrand et une pour Lydia vous avez changé donc l'offre des menus avec plus de végétariens et peut-être du bas carbone quelle est l'adoption auprès des consommateurs de la carte différente et pour Lydia c'était plus savoir vous donc investissez et donc comment vous quand vous levez les fonds pour ces investissements ou ce fonds d'investissement quelle promesse vous faites aux gens qui investissent dans le fonds sur le veggie si on prend l'exemple de Burger King en 2019 on n'avait pas de burger végétarien et là actuellement en 2024 on a donc 7 burgers à la gamme pérenne mais en fait on a aussi des campagnes où on propose à chaque fois des alternatives végétariennes et ça a un essor énorme on a quand même plus de 20% de notre offre qui est sur du veggie et au niveau des clients ça fonctionne extrêmement bien donc après le marketing avec les achats a beaucoup travaillé pour donner des propositions diversifiées donc on a par exemple des pâtis végétarien mais on a aussi des alternatives par exemple au burger double viande où on propose des pâtis avec en plus une galette de pommes de terre une galette de fromage et en fait on essaie d'être créatif pour proposer aux clients des produits qui sont toujours à dire aussi gourmands mais qui ont un impact carbone plus faible donc en tout cas côté BK c'est extrêmement bien reçu les alternatives à la viande alors en fait nous sommes une société de gestion avec des fonds pour compte propre c'est à dire ce sont les entités du groupe Créer École qui investissent dans nos fonds donc les caisses régionales que vous devez connaître notamment donc LCL CA Assurance Indosuez et donc au moment où on a créé ce fonds on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin en fait déjà la définition des transitions agri-agro il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau du groupe Créer École ça a commencé en fait avec nous avec la création de ce fonds et on s'est dit on va essayer de fixer au niveau du groupe Créer École une définition parce que ça partait un petit peu dans tous les sens dans le groupe en fait tout le monde avait sa définition donc on a travaillé à l'époque je vais refaire la pub du cabinet de l'OIT avec le cabinet de l'OIT justement pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que la transition agri-agro pour le groupe Créer École donc avec les différents piliers que je vous ai présentés tout à l'heure pour le fonds sachant qu'en plus tout est interconnecté c'est l'eau c'est aussi le climat bon bref et on a posé des mots des thématiques des enjeux et donc communes à tout le monde et ensuite le groupe en fait fait confiance en quelque sorte à EDIA mais pour essayer justement de construire ces feuilles de route de la façon la plus ambitieuse possible par rapport à ces thématiques mais aujourd'hui en fait il n'y a pas de benchmark ou des standards qui disent sur le BEA c'est forcément ça qu'il faut faire et pas ça sur tel KPI il faut être à ce niveau là et pas un autre chaque cas est spécifique suivant les entreprises et donc en fait on n'est quand même pas complètement isolé côté EDIA avec Mégane pour construire les feuilles de route on rend compte de ce qu'on fait en fait en interne on a ce qu'on appelle un comité d'orientation transition donc déjà chaque dossier qui rentre dans le fond on passe devant ce comité d'orientation transition où on va expliquer pourquoi on pense que la société peut rentrer dans le fond et est suffisamment mature pour le faire mais quand on rentre et on investit en fait on n'a pas encore eu le temps de construire la feuille de route donc ensuite on repasse en comité d'orientation transition une fois qu'on a conclu la feuille de route et là on va faire l'exercice pour les trois premiers dossiers qui sont rentrés en juillet où on va être en fait challengé dans ce comité d'orientation de transition il y a des dirigeants du groupe Créer École qui représentent les souscripteurs et qui vont nous challenger donc c'est comme cela quelque part qu'on est enfin que la chose est je dirais pas contrôlée mais challenger au maximum et ils sont très exigeants en fait le groupe Créer École les dirigeants du groupe Créer École sont très très sensibilisés à tous ces sujets et veulent surtout pas qu'on fasse de greenwashing c'est leur grande crainte en termes d'image et voilà et nous on a un énorme enjeu on a 80% en plus voilà comme vous le savez de part de marché sur les agriculteurs il y a une forte volonté du groupe de les accompagner et on est aussi très présents dans l'industrie agroalimentaire voilà une dernière remarquée oui très rapidement sur la partie de taux de prise végétale donc nous sur les autres enseignes on n'a pas encore les superbeaux chiffres de Burger King et d'ailleurs c'était aussi un des points de cette feuille de route c'était de voir qu'est-ce qui marche bien ailleurs qu'est-ce qui marche moins bien pour aller plus loin nous aujourd'hui je dirais qu'on est en fonction des enseignes à 2% mais donc ça pose deux questions c'est un est-ce que les clients qui viennent chez nous sont au courant qu'on a une offre végétale par exemple sur Hippopotamus on a 15% d'offres végétales donc en fait un groupe d'amis avec quelqu'un qui est végétarien ou quelqu'un qui a envie de ne pas manger de viande aujourd'hui peut venir chez Hippopotamus mais donc ça veut dire qu'on a un travail de communication à faire et on a pas mal à apprendre et on a aussi un sujet de réussir à rendre cette offre végétarienne parce que ça se trouve les clients sont au courant mais peut-être qu'elle n'est pas suffisamment chouette et donc c'est là le point de la formation c'est de réussir à marier cette cuisine végétarienne et végétalienne à quelque chose de plus cool de plus sexy qui soit adapté à l'identité de chaque enseigne et donc c'est pour ça aussi qu'on fait la formation par exemple la semaine prochaine sur Hippopotamus où on fait de la cuisine à la braise donc est-ce qu'on ne peut pas travailler cette cuisine à la braise qui est vraiment dans l'identité autour du végétal voilà c'est c'est voilà c'est fini merci beaucoup à toutes les quatre pour ce discours de transparence c'est vraiment chouette on arrive à la fin de la journée un grand grand merci à tous de la part de toute l'équipe j'espère que ça vous a plu en tout cas nous ça nous a plu il me reste deux choses à vous dire on va se la jouer collective si vous ne prenez pas les transports en commun essayez voilà de collectiver les Uber les Bolt qui vont rentrer à Paris c'est hyper important on mesure l'empreinte carbone de notre événement bien sûr voilà monsieur de la place je ne sais pas si tu as 400 places mec mais voilà et deuxième petite remarque votre badge fait des graines il faut planter votre badge je crois mettons de la biodiversité un peu partout et voilà tout est expliqué derrière le badge et un petit mot d'amour de l'équipe Agoterra en tout cas merci encore du fond du coeur ça nous touche beaucoup votre présence